Bonjour à tous les amis, c'est Zarak, on se retrouve sur Genshin Impact et comme vous avez pu le voir dans le titre, à mon avis c'est une des raisons tout simplement pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo, et bien tout simplement on va parler aujourd'hui de Zhongli, de comment j'ai bulle mon Zhongli, de comment je joue mon Zhongli, donc comme évidemment à chaque fois c'est la manière dont moi je joue le Zhongli, c'est pas une manière obligatoire pour laquelle vous avez envie de jouer votre Zhongli, je vais juste donner mon avis par rapport à ce personnage, comment je pense qu'il est intéressant de le jouer, et tout simplement montrer à quel point ce personnage est trop puissant, parce que oui, Zhongli est trop puissant en fait, ce personnage est capable de tout faire, il est capable de DPS, il est capable d'être un excellent support pour votre team, il est capable de vous empêcher de prendre tous les dégâts possibles et inimaginables en fait, à partir du moment où vous mettez son bouclier, et il est capable de mettre comme on l'a dit, d'énormes dégâts, que ce soit en dégâts physiques ou que ce soit en dégâts géos, c'est pour la raison pour laquelle je vais tester différents bulles, enfin pas vraiment différents bulles, juste changer la coupe dans ce showcase, afin de vous montrer qu'il est possible de jouer de différentes manières, malheureusement je n'ai pas eu le temps de farmer tout le stuff, notamment le stuff support, mais on va en parler du stuff support, puisque tout simplement il suffit de le mettre sur lui pour que Zhongli fasse également le café, donc là je vais vous montrer surtout un Zhongli DPS, c'est comme ça que je le joue, parce que je trouve personnellement que c'est un peu dommage d'avoir un Zhongli, et de le mettre juste pour poser des pylônes, et mettre juste son ulti, et de le switch, c'est quand même un personnage 5 étoiles, qui est juste complètement pété, ça sera un petit peu bête je trouve en tout cas, donc allons-y, je vais commencer par vous montrer comment il est, là actuellement mon Zhongli est en bonus de dégâts géos, et ensuite on passera en bonus de dégâts physiques, afin de voir les petites différences, parce que de la base moi je le joue en bonus de dégâts physiques, donc c'est parti, je vous montre un petit peu ce que vaut mon Zhongli, et ensuite on parle de ses spells, donc là on va mettre le petit pylône, et on va évidemment subir aucun dégâts, je vais les laisser me frapper, histoire d'eux, voilà, juste pour vous montrer à quel point son shield est trop puissant, on va voir combien de temps ils vont mettre à briser mon shield, enfin en tout cas s'ils arrivent, parce qu'en tout cas mon Zhongli là actuellement n'est pas en point de vie, mais on y reviendra juste après, voilà, bon, bon après là on est contre des petits mobs, donc voilà le shield est parti, on peut le remettre, et là c'est parti, on va commencer à DPS un petit peu, hop, voilà,ila, on n'en parle plus, hop, Voilà un petit peu comment ça fonctionne avec Zongli Comme vous avez pu le voir il est capable de mettre des énormes dégâts Et mes spells ne sont que niveau 8 Je préfère quand même le préciser Et comme vous avez pu le voir son bouclier est juste quasiment invincible Après bon certes on est quand des petits mobs on ira tester plus tard contre le boss hydro Puisque les mobs là bas tapent quand même plutôt fort Et on verra quand même encore à quel point son bouclier est capable d'être tanky Donc hop je récupère juste ça parce que j'en ai besoin pour les autres persos tout simplement Donc on va commencer par lire ses aptitudes afin de comprendre un petit peu comment fonctionne Zongli Donc on a son attaque normale, enchaîne jusqu'à 6 coups de lance Et son attaque chargée où il plonge vers l'avant comme vous avez pu le voir son attaque chargée est juste insane Et je vous montrerai un petit tip d'ailleurs avec son attaque chargée En tout cas moi j'aime bien la lancer comme ça parce que je trouve que ça rend hyper bien Et en même temps ça fait un petit cancel d'animation Ensuite on peut voir les détails des dégâts Donc on a du 52%, 53% Ce qui est pas mal c'est avec lui c'est que d'habitude il me semble que les attaques numéro 2 Chez les autres persos font moins de dégâts si je dis pas de conneries Ouais voilà 93-83% Mais chez Zongli ça augmente à chaque fois Donc c'est quand même plutôt intéressant Comme on peut regarder comparer aux autres personnages Et ça fait tout de même de très bons dégâts C'est pour ça que personnellement j'aime bien également le jouer en physique Même si là je l'ai mis en géo Afin de voir des bonnes petites claques sur l'ulti Comme vous avez pu le voir un cent et quelques milles Mais il est tout à fait capable de monter à beaucoup plus si vous maxez son ulti Car comme je l'ai dit le mien pour l'instant n'est que niveau 8 Maintenant ensuite on a son E Qui est sans doute l'une des capacités De mise en barre comme ça On a l'impression que c'est un petit peu bête comme capacité Un pilier qui fait des dégâts de zone Soit un petit peu débile Mais franchement c'est une capacité qui est vraiment trop bien Parce que de 1 elle vous protège des attaques à distance Si vous cachez derrière Et elle peut également rentrer en résonance avec un autre personnage géo C'est pour ça que je trouve que quand vous jouez un Zongli C'est intéressant dans votre team building Même si on y reviendra à la fin De mettre un deuxième personnage géo dans votre team Déjà parce que vous avez la résonance De base d'avoir deux personnages géo Mais également car tout simplement Les objets peuvent rentrer en résonance entre eux Et du coup faire beaucoup plus de dégâts de zone Donc le pouvoir géo est présent dans les montagnes sur la terre Comme dans les profondeurs Et jusque dans les fissures rocailleuses Mais rares sont ceux capables de maîtriser une telle puissance C'est clair Appui simple Zongli matérialise une dorsale rocheuse Donc en grosso modo Si vous faites un appui normal juste comme ça Boum vous avez tout simplement le petit pylône Si vous l'avez c'est un Je vous conseille de ne pas les balancer d'affilée En tout cas ou alors vous en mettez un juste normal En appui simple Et ensuite vous en mettez un deuxième en appui long Afin d'obtenir le bouclier Parce que si vous faites un appui long dessus Pour en poser un Vous obtenez directement la dorsale Et en plus le bouclier de zombie Qui est autour de lui Et son bouclier Sans doute l'une des aptitudes les plus pétées du jeu On va revenir dessus Donc appui long Zongli fait exploser l'élément géo Donc ça vous permet par exemple aussi De détruire toutes les pierres Lorsque vous voulez aller chercher des pierres pour miner Pour par exemple améliorer vos armes Vous faites juste le E de Zongli Et ça détruira toutes les pierres à proximité Entraînant les effets suivants Une dorsale rocheuse est créée Si un nombre maximum de dorsales rocheuses Sur le terrain n'est pas atteint Parce que comme on l'a dit Si vous l'avez c'est un Vous pouvez en poser jusqu'à deux Un bouclier de jade capable D'absorber une quantité de dégâts proportionnels Au PV max de Zongli Est généré Et c'est là pour la raison pour laquelle Certains personnes vont commencer à jouer Zongli En full PV Mais également grâce à un autre de ses passifs On reviendra juste après Hop on a désiré Il inflige des dégâts géo de zone Absorbe l'élément géo des cibles proches Affecté par l'élément géo Jusqu'à deux cibles max Cet effet n'inflige pas de dégâts En gros vous mettez juste votre bouclier Ça explose dans les environs Ça crée le pylône Mais ça fait pas de dégâts C'est vraiment juste votre pylône Qui va faire des dégâts Je vous ferais pas abuser quand même Si ça aussi ça faisait des dégâts Déjà que le personnage ait pété Ce serait quand même l'abus Dorsale rocheuse Une dorsale rocheuse Qui inflige des dégâts géo Lorsqu'elle est matérialisée La dorsale entre en résonance Avec les autres constructions géo C'est là où c'est intéressant Par exemple comme vous avez pu le voir Ici j'ai mis tout simplement le pilier Mais si par exemple je crée Merde Le bouclier de Niguang Et bien les deux vont rentrer en résonance Et comme vous pouvez le voir maintenant ici J'ai deux zones qui infligent des dégâts géo Sur tous les ennemis Donc hop on va remettre un petit pylône ici Bam Et les deux rentrent en résonance Et c'est parti quoi Ça fait beaucoup plus de dégâts en zone Donc vous pouvez le jouer avec une yante faible Vous pouvez le jouer avec le MC Geo Enfin tous les personnages géo que vous avez Tant qu'ils posent des constructions Ça rentre en résonance Donc ça fonctionne aussi également Par exemple avec l'ulti du voyageur géo Si je ne dis pas de bêtises Donc c'est complètement insane Ensuite on retourne dessus Hop On continue Parce qu'il ne s'arrête pas là Depuis son up Vraiment ils ont mis des trucs de ouf là dessus Donc on continue Un bouclier de jade capable d'absorber Une quantité de dégâts proportionnels Au point de max de zonglis Est généré Donc ça c'est le bouclier que vous avez autour de vous Que je trouve vraiment stylé Avec les sortes de chaînes et tout Inflige des dégâts zého de jaune Donc quand vous l'avez Absorbe l'élément géo Des cibles proches Affectés par l'élément géo Donc s'il y a des cibles proches Affectés Hop Ça absorbe tout Ça vient sur vous Jusqu'à deux cibles max Cet effet n'inflige pas de dégâts Donc voilà Dorsale rocheuse C'est ce qu'on vient de voir Les constructions géo Et le bouclier de jade Donc qui a été un petit peu amélioré Et qui est vraiment pété Vraiment faut le dire Le bouclier de jade Est efficace à 550% Contre les dégâts élémentaires Pardon Et les dégâts physiques Donc tout dégâts élémentaires Tout dégâts physiques 150% C'est gratuit C'est zonglit Lorsqu'un bouclier de jade Protège un personnage La résistance élémentaire Et physique des ennemis proches Sont réduites de 20% Donc déjà vous avez un bouclier Qui est puissant Qui absorbe de tout Et en plus La résistance élémentaire Physique des ennemis proches Sont réduites de 20% Et évidemment Ce n'est pas cumulable Avec les autres choses Qui pourraient faire la même chose Et ensuite on a son ulti Que vous avez pu voir L'énorme météorique Qui tombe Et qui fait masse de dégâts Et bien simplement Zonglit fait tomber Des suins gigantesques météores Qui inflige d'abord D'un dégâts géo A l'impact Et pétrifie les ennemis Pétrification Si je ne dis pas de bêtises Quand ils sont pétrifiés Normalement il me semble Ça vous me corrigez Dans les commentaires Mais ça augmente également Les dégâts physiques Que vous allez faire Sur ces ennemis Mais ce n'est pas tout Et ça je vais pouvoir Vous le prouver juste après Quand on ira faire le boss hydro Et bien quand un ennemi Est pétrifié Si par exemple Il a un élément sur lui Que ce soit un élément gel Que ce soit un élément hydro Que ce soit un élément pyro Enfin tous les éléments Que vous voulez Il garde l'élément marquant sur lui C'est à dire que si un ennemi Est hydro Vous mettez la pétrification sur lui Et vous frappez avec un ennemi De type feu Ça va tout de même faire proc L'évaporation Pour dire à quel point c'est pété Donc l'ennemi déjà Il est pétrifié Donc il ne bouge pas Vous faites beaucoup plus de dégâts Tout court sur lui Et en plus vous pouvez faire proc Tout simplement Les réactions élémentaires En plus là dessus Donc autant vous dire Je ne savais pas Parce que je l'ai testé Quand je faisais une boîte hydro Parce que c'est pété Et en plus de ça Mon truc est que niveau 8 Qu'on peut le voir On est déjà à 770% de dégâts Mis dans la face des ennemis C'est n'importe quoi Énergie élémentaire Il en faut 40 Heureusement Parce que fut un temps C'était quand même très long D'obtenir Tout simplement D'assez de recharge d'énergie Pour le remettre Puisque la seule manière D'obtenir pas mal de recharge d'énergie C'est avec votre pylône Donc sur ça vous l'avez compris Pour bien gérer votre pylône Vous allez avoir pas mal de recharge d'énergie Essayez toujours de jouer Aux alentours de votre pylône Afin de profiter Un maximum De cette recharge d'énergie Donc au niveau 8 On est sur du 835% Ça cogne Autant vous dire Que ça cogne vraiment très très fort Donc là vous avez pu voir A peu près les dégâts Que fait mon Zongli En physique Donc je vais juste changer ça Et ensuite on reviendra parler Des artefacts Donc on va passer sur Alors en géo je veux dire On va passer sur un bonus de dégâts physique Moi c'est comme ça personnellement Que j'aime bien jouer mon Zongli Et vous allez voir pourquoi Car autant vous dire Qu'il met quasiment à peu près Le même nombre de dégâts Sur son ulti Bon quand même un petit peu moins Là on était sur du 100 et quelques milles Et encore je sais pas si j'avais crit ou pas Il me semble que oui Mais je suis pas sûr Et là en bonus de dégâts physique Tout simplement Il va mettre dans les 70 000 Comme ça quelque chose à peu près Mais ces dégâts vont être complètement différents Ah merde C'est vrai que là On n'est pas contre Contre vraiment un mob Donc vous savez quoi Je vais juste tuer celui-là très vite Avec pas de Zongli Et on va aller faire d'autres mobs à côté Parce que là on a un mob Qui est résistant aux dégâts physiques Donc c'est quand même un petit peu con Ça repart vraiment à grand chose Donc on va juste tuer celui-là vite fait Oh tiens On va regarder se prendre des dégâts un petit peu Pour voir à quel point Voilà hop Le bouclier était toujours présent Alors que je viens de prendre Je sais pas combien de coups Tiens regarde Ah bah il va mourir avec le pylône Le petit pylône derrière qui frappe Voilà C'est le pylône qui l'a tué Donc vraiment Ce personnage est capable de tout faire Protéger votre team Faire d'immenses dégâts Tout En fait il n'y a même pas Il peut tout faire Zongli Et c'est une des raisons pour lesquelles il est fort Donc là on va aller tester les dégâts physiques Contre des petits ennemis De petits mobs là Des petits brutos collinus là Qui font les malins là Ici là Hop On va aller ici Et oui évidemment Vu que c'est un personnage de type Géo Quand vous tapez un personnage Alimenté par un élément Eh bien tout simplement Vous faites proc une petite cristallisation Donc un petit rocher Afin d'obtenir un bouclier supplémentaire Car les boucliers sont cumulables Vous pouvez en avoir jusqu'à 4 sur vous De boucliers différents Donc hop On repasse sur Zongli On met son petit pylône Et là maintenant On va commencer à faire des dégâts physiques Vous avez vu à quel point ça frappe déjà fort là C'est quand même pété Et le pylône continue de mettre des 5000 de dégâts Enfin voilà quoi Hop Hop Quand ça crit Ouais voilà Ça cogne Et en dégâts d'attaque chargée Logiquement je mets dans les 10-15 000 Quand il m'a un bon petit crit Autant vous dire que c'est pour ça que j'adore le jouer En bonus dégâts physiques Là on va juste se laisser prendre des dégâts Afin de pouvoir quand même utiliser le bâton de Oma au maximum Donc allez-y frappez-moi les psys Frappez-moi Frappez-moi Allez allez frappez Allez Voilà encore Parfait Ok là on a pris pas mal de dégâts Donc là maintenant on va pouvoir balancer un ulti On est quand même sur du 85 000 Alors que C'est pas autant pour vous dire à mon avis tout à l'heure C'est pour ça que j'avais pas crit Alors que je suis en bonus de dégâts physiques Comme je viens de vous le dire Et on met du 7 000 à peu près En général Et en dégâts d'attaque chargée On est sur du 10 000 et quelques Lorsqu'on frappe Alors qu'on est en bonus de dégâts physiques Tout en faisant de très gros dégâts géo Bon après j'ai le bâton de Oma Donc forcément Ça fait quand même de très bons dégâts Puisque c'est le meilleur bâton sur lui Mais on reviendra également au niveau de ses armes Donc personnellement C'est comme ça que j'aime jouer mon Zongli On va passer aux artefacts Afin de ne pas perdre trop de temps Non plus cette vidéo Pas qu'elle dure trop longtemps Parce que là vous avez vu globalement Les deux styles de gameplay différents En fonction de comment vous aimez le jouer Même si j'ai pas montré le full HP Parce que comme moi je vous le dis Personnellement je n'aime pas jouer mon Zongli En full HP Parce que j'ai oublié de parler des aptitudes ici Chaque attaque touchant le bouclier de Jade Génère les effets suivants Augmente la force du bouclier de 5% Tu prends les dégâts T'augmentes la force de ton bouclier de 5% Et c'est cumulable jusqu'à 5 fois Donc c'est à dire jusqu'à 25% Que tu es capable de dominer Ici on avait également les PV de base du bouclier Donc les PV de base du bouclier sont de 2311 Puisque ça prend en pourcentage Les points de vie de Zongli Mon Zongli a un peu plus de 20 000 points de vie Et en plus de ça Bonus du bouclier 20,5% des PV max sont rajoutés Par dessus le bouclier Et comme on a pu le voir ici Ça augmente tout simplement la force du bouclier De 25% Encore une fois A chaque fois que vous prenez des dégâts Une des raisons pour lesquelles Les personnes aiment également jouer Leur Zongli en point de vie Même si personnellement Je ne trouve pas ça terrible Parce que tout simplement ici Augmente les dégâts infligés Par les attaques de Zongli Cité sur-dessus En fonction de ces PV max Augmente de dégâts des attaques de normal Chargées de plongeante De 1,39% des PV max Augmente de dégâts de dorsale rocheuse De dégâts résonance Tout En fait tous Tous ces aptitudes Seront augmentées en fonction de ces PV max C'est pour ça que les personnes Enfin les gens Aiment beaucoup le jouer En full PV Mais personnellement Je n'aime pas Je ne trouve pas ça terrible Pourquoi ? Parce que certes Ça augmente L'attaque Les dégâts qu'il va pouvoir faire Mais De base Zongli Scale sur l'attaque Et non sur les points de vie En fait Les points de vie vont lui rajouter Des bonus de dégâts Qu'il va pouvoir mettre Mais ce n'est pas ça Qui va faire forcément Tous les gros dégâts Que vous avez pu le voir Parce que quand vous avez pu le voir là Mon Zongli n'est pas du tout En full HP Mais ça ne m'empêche pas De mettre des plus de 100 000 de dégâts Sur mes météorites Et de frapper Comme un camion En dégâts physiques Donc Pour ça Que personnellement Je n'aime pas spécialement ça Après bien évidemment Vous avez le droit De le jouer en full PV Parce que si vous le mettez En full PV Si jamais vous le jouez En support par exemple C'est surtout ça Si vous jouez votre Zongli Vraiment en full support Moi ce n'est pas le cas Et bien Oui Le point de vie sera mieux Puisque ça va augmenter Tout simplement Le bonus Enfin La quantité de dégâts Que votre bouclier Va pouvoir absorber Mais comme vous avez pu le voir Même en attaque Mon bouclier est tout à fait Tant qu'il est capable D'absorber la plupart des attaques Que vous allez pouvoir subir Et dès que votre bouclier disparaît Vous avez directement Avec le coup de l'arme De quoi en remettre un autre Ce qui fait que Même avec mes 20 et quelques mille points de vie Mon bouclier est suffisant Contre toutes les attaques du jeu Parce que pour l'instant Il n'y a pas vraiment des mobs Qui est capable de frapper Vraiment comme des très gros camions A part peut-être Les abysses Herald En abysse Et encore Donc en relance sur les artefacts Parce que comme je vous l'ai dit Je n'ai pas eu le temps de farmer Des milliards d'artefacts pour Zhongli Parce que j'ai eu trop de persos A monter là De cette année de temps Pour pouvoir faire des capsules Donc je lui ai mis Un petit broken set Bon après en termes d'attributs C'est un broken set Mais on est quand même Sur du 239% de dégâts crit Et 40% de taux de critique Je manque de taux de critique Je suis au courant Il me faudrait que je monte Dans les 55-60% Et baisser peut-être Un petit peu mes dégâts crit Afin d'avoir des dégâts plus réguliers Parce qu'il vaut mieux Par exemple avoir 190% de dégâts crit Mais 60% de taux de critique Car vos dégâts seront Beaucoup plus réguliers C'est pour ça que par des moments Je tapais un 7000 en dégâts physiques Et à des randonnées Je ne mettais que 3-4000 Parce que je n'ai pas assez De taux de critique Je suis au courant Mais voilà Au cas où Si vous posiez la question Il vaut mieux avoir 55-60% de taux de critique Pour 190 par exemple De dégâts critiques Vos dégâts seront Beaucoup plus réguliers Et du coup Beaucoup plus puissants A terme que par exemple Ces statistiques que j'ai ici Ensuite ici On est sur du 43% de dégâts Géo Puisque c'est ce que obtient Zongli En upant de niveau Si je ne dis pas de bêtises Et on a son bonus de dégâts physiques Tout simplement Grâce aux coupes Donc en termes de stuff Si vous jouez votre Zongli En full DPS Comme je le joue moi Vous allez avoir envie De partir sur Deux stuff rush ancienne Tout simplement Pour le bonus de dégâts Géo Mais également Chose que je n'ai pas Deux stuff royale Pourquoi deux stuff royale ? Parce que comme vous avez pu le voir Mon ulti Même comme ça Je mettais des 100 000 points de dégâts Et encore Je n'ai pas mis avec Bennett Je n'ai pas mis l'ulti de Bennett Pourquoi du coup Le deux stuff royale ? Parce qu'augmente les dégâts Infligés par le déchaînement Élémentaire De 20% Ce qui fait que Grosso modo Votre ulti va faire 20% de dégâts Mais pas que En fait il va faire 35% de dégâts supplémentaires Puisque rush ancienne Augmente les dégâts Géo L'ulti scale Sur les dégâts Géo Et rush ancienne Et royal pardon Augmente également Les dégâts de 20% De votre ulti Ce qui fait que votre ulti Va taper en fait A 35% de dégâts supplémentaires Du coup c'est pour ça Que vous allez avoir Un burst complètement énorme Donc si vraiment vous jouez Votre zongli DPS Je vous conseillerais De partir sur un rush ancienne Item royal De deux pièces de chaque Et comme ça vous êtes bien Ensuite en termes de statistiques Vous allez avoir quand même Envie d'aller chercher Du PV pour cent En substat Parce que quand vous n'allez pas Mettre du main PV Sur votre zongli Ce serait quand même D'avoir un petit peu De points de vie Afin d'atteindre au moins Un minimum de 23 000 points de vie Je trouve que c'est quand même Pas mal Entre 20 et 23 000 points de vie Si vous jouez DPS C'est tout de même pas mal Afin d'avoir un bouclier Qui est quand même Très puissant Parce que à partir du moment Où vous boostez Votre pylône de bouclier Donc votre E Essayez quand même De le mettre niveau 8 Afin d'être tranquille Avec un petit peu de PV En substat Vous allez être très bien Ensuite vous allez chercher Tout simplement du dégâts critique Du taux de critique Du PV Et de la régénération d'énergie Quand même Afin d'avoir votre outil Beaucoup plus souvent Et vous faites ça Sur toutes vos pièces Bon malheureusement ici On n'en a pas tout le temps Du PV Mais on a quand même eu De l'attaque pour cent A 20% Et du dégâts critique A 18,7 Donc de très très beaux artefacts Tout de même ici La même chose Taux de critique Dégâts critiques Maîtrise élémentaire Non Enfin sauf si vous avez envie De ramasser un maximum de cristaux Parce que Comme on l'a dit C'est un personnage géo Donc quand il frappe Un personnage alimenté Par un élément Il crée une petite roche Qui vous permet D'avoir un bouclier Et la maîtrise élémentaire Sur un personnage géo Permet d'augmenter La puissance des boucliers Que vous allez pouvoir ramasser Avec ces petites roches Ensuite ici Bien si vous voulez jouer En full DPS Comme moi Vous lui mettez tout simplement Un bonus de dégâts physique Afin de faire tout de même De gros dégâts Sur votre ulti Puisque vous allez pouvoir L'augmenter avec Vos bonus d'artefacts Mais également Pouvoir faire de gros dégâts Sur votre attaque normale Afin de pouvoir continuer A frapper les ennemis Et ici Vous allez chercher tout simplement Du taux de critique Ou du dégâts critique En fonction de l'arme Que vous allez mettre Sur votre zongli Personnellement Vu que j'ai un Comment ça s'appelle Un bâton de hommage J'ai quand même essayé D'aller chercher du dégâts critique dessus Afin de pouvoir atteindre Les plus de 200% De dégâts critiques Le seul problème Que j'ai pas eu C'est que j'ai pas eu Énormément de chance Sur mon taux de critique Par exemple ici J'aurais aimé avoir Un taux de critique A la place de l'attaque flat Comme ça J'aurais été tout simplement Dans les 50-55% Et mon stuff Aurait été parfait Donc ça dépend vraiment De comment vous buildez De fonction des stats Que vous avez Mais voilà Si vous voyez Que vous manquez vraiment De taux de critique Mettez plutôt du taux de critique Sur le chapeau Si vous voyez que vous montez De dégâts critiques Mettez du dégâts critique Sur le chapeau Grosso modo De tous les personnages A haut niveau Vous allez les jouer Avec un bonus de dégâts Élémentaire En fonction de ce qu'ils sont Ou un bonus de dégâts physique Si vous voulez le jouer physique Et du dégâts critique Et de l'attaque pour cent Maintenant Si vous voulez jouer Votre zongli en support Et bien ici Vous allez tout simplement Aller mettre du HP pour cent Pourquoi ? Parce que ça va augmenter Comme on l'a dit La puissance de votre bouclier Et du coup Des dégâts qu'il va pouvoir absorber Puisque c'est la raison Pour laquelle il est ici Ensuite En termes de set De support Vous allez tout simplement Aller lui mettre Ce nouveau set Des millilitres Maintenant seulement Le set de 2 pièces Augmente les PV Les PV sont augmentés de 20% Ce qui est parfait Pour votre zongli Puisque vous avez envie Qu'il soit tanky Ensuite le set de 4 pièces Lorsqu'une compétence élémentaire Touche un ennemi L'attaque de tous les personnages De l'équipe à proximité Augmente de 20% Et la force de leur bouclier Augmente de 30% Pendant 3 secondes Cet effet peut être déclenché Une fois toutes les 0,5 secondes Même si le personnage Équipé de ces sets d'artefacts Fait partie de l'équipe Mais n'est pas déployé Mais faites attention Grosso modo Pour que le 4 pièces fonctionne Il faut que ce soit votre pilier Que vous avez posé Qui frappe les ennemis Donc vous avez compris Si vous mettez ce full set Vous mettez votre pilier Vous mettez votre bouclier Sur votre personnage Donc il est beaucoup plus tanky Votre allié Et dès que le pilier La zone du pilier Va taper des ennemis Votre personnage Donc l'allié Avec votre deuxième personnage Qui a eu le bouclier de zongli Va voir tous ses stats augmenter Donc son attaque pour cent La puissance du bouclier Etc va augmenter Mais il faut vraiment Que le pilier touche les ennemis Si le pilier ne touche pas les ennemis Imaginons que vous posez un pilier Et les ennemis sont barré à l'opposé Vous n'obtiendrez pas Le bonus du set de 4 pièces Donc c'est pour ça Qu'il est important Si vous le jouez support Ou même si vous le jouez DPS De vraiment jouer autour De votre pilier Ou à la limite De mettre un deuxième personnage A fait A fait Que ça puisse rentrer en résonance Et d'être un petit peu tranquille Mais voilà Faites vraiment attention Si vous jouez support Même si vous jouez DPS Jouez autour de votre pilier C'est très important Ou alors Si vous voulez jouer DPS également Vous pouvez très bien partir Sur un royal Avec le nouveau staff Vous pouvez très bien partir Sur du royal Et du PV augmenté de 20% Vous pouvez très bien partir Sur un roche ancienne Et de ténacité du millénite Afin d'avoir du bonus De dégâts géants Et également Afin d'avoir vos PV augmentés De 20% Les deux ensemble fonctionnent très bien Ensuite ici En termes de substats Enfin en termes de main stat Si vous voulez jouer full Vraiment full support Oui vous pouvez partir Sur du full PV Mais clairement Je suis vraiment pas fan de ça Sur Zongli Je préfère mettre du full PV Par exemple sur ma Outao Qui moi est en full PV Mais sur un Zongli Je trouve pas que le full PV Soit vraiment Tant que ça worth it Parce que comme vous avez pu le voir Le bouclier absorbe déjà Tellement de dégâts Même avec mes 23 000 PV Que mettre du 45 000 PV Je trouve que c'est un petit peu De l'overkill sur Zongli Et que ça ne sert pas à grand chose Parce que certes ça augmente les dégâts Certes ça augmente un petit peu le bouclier Mais ce n'est qu'un léger bonus Ce n'est pas vraiment Ce qui fait que votre Zongli Va taper fort Comme vous avez pu le voir Le mien ici Tape déjà très très fort Alors que ces spells Ne sont que niveau 8 Donc maintenant Pour vous prouver un petit peu Ce que je vous disais Par rapport au fait que Comment ça s'appelle On le disait Que tout simplement Quand ils sont pétrifiés Vous pouvez quand même faire proc Les réactions élémentaires Et bien on va tout simplement Aller ici Ouh 999 mètres Je ne sais pas pour vous Mais moi depuis la nouvelle Mise à jour 1.5 Déjà je trouve que Genshin Consomme beaucoup plus sur le PC Ou alors c'est juste mon PC à moi Mais là après je joue en 2K Etc ici là Mais même j'arrivais à streamer Sans aucun soucis Sans vraiment prendre trop de recharge Mais il y a quelques temps Là mon PC commence un petit peu A être pompé Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas si je suis le seul Peut-être un problème Je ne sais pas Mais ouais ça pompe un petit peu Et ma connexion aussi dans le jeu Je ne sais pas Depuis la 1.5 J'ai quelques petits problèmes Que je n'avais pas avant Donc voilà Donc on va faire On va faire défier l'océanide un petit peu Et on va tester un petit peu Le bouclier ici Et on va tester tout simplement La réaction élémentaire Avec la pétrification Ensuite on regardera Ces constellations Et le team building Que vous pouvez mettre Avec votre zombie Bon là vu qu'on est sur de l'eau Les constructions géo Ne restent pas dans l'eau Voilà Donc du coup On ne peut pas profiter Donc là on va regarder Un petit peu le bouclier Voir à quel point il peut tenir Donc voilà Il a tenu quand même un petit peu Parce qu'ici il ne faut pas oublier Ça tape fort Hop Ok Hop On va remettre le bouclier Et là maintenant On va attendre la pétrification Donc comme on vous l'a dit Les Comment ça s'appelle Les constructions géo Ne tiennent pas ici Donc malheureusement Si par exemple Vous aviez un stuff Full support Et bien vous ne pourrez pas profiter Du E Afin d'augmenter vos dégâts Donc hop On va juste attendre D'avoir la pétrification Et on va repartir Hop Et là vous allez voir Hop On peut quand même Prendre ça de plein fouet Sans prendre aucun point de dégâts Ce personnage est quand même Très excellent C'est quand même un délire A quel point A quel point ce personnage Est fort en fait Hop Et ensuite on parlera De ses armes évidemment On parlera de tout ça Hop Allez vas-y ma biche Vas-y ma petite Vas-y 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 Ok Oh Il me casse les bonbons Oui là je sais Je perds l'ulti de bien de fait Je sais je sais Mais bon On a envie de tester Le bouclier de zonzon Hop Vous avez pu le voir Du coup comme je vous le disais Vous pouvez très bien Combiner Deux ou deux boucliers Voir plus ensemble Ça n'a pas de problème Hop Eux c'est les plus relous Donc on va les tuer vite C'est pour ça que j'adore Il y a un de fait Contre ce nouveau boss C'est quand même un délire Hop Ah là On a l'ulti de Zhongli Donc on va pouvoir terminer Contre les derniers mobs avec C'est parfait Hop Bon j'espère ne pas les one shot En fait Ça serait problématique Parce qu'on a envie De tester quand même L'évaporation Donc ça me ferait Un petit peu Casser les bonbons On va mettre Un petit ulti Avec Bennett Histoire de se marrer Histoire de se marrer Ok Hop Merde Ça les a butés Et fait chier Ça les a butés Eux Merde J'aurais pas du faire ça J'aurais pas du faire ça Bon voilà En tout cas Désolé J'ai pas pu vous le prouver Mais voilà Euh merde Comment dire Et bien tout simplement C'est possible Voilà Juste un petit truc Je me suis rendu compte Que pendant que je faisais Le montage J'ai oublié de vous parler De la technique Dont je parlais dans la vidéo Tout simplement Le cancel de l'animation Ou en tout cas Une technique que j'aime beaucoup C'est à dire que Ce qui est bien avec Zonglix Quand vous faites votre attaque chargée Ça peut faire beaucoup de dégâts Donc vous pouvez mettre 14 000 et quelques En tout cas C'est ce que j'arrive à mettre A peu près avec la mienne Donc grosso modo Quand vous frappez Donc vous avez votre Attends Vous avez votre attaque chargée Qui fait ceci Donc mais quand vous frappez Vous pouvez la lancer A plusieurs moments Et en fait Elle va s'inscrire directement Automatiquement Dans votre technique Plutôt que d'attendre D'avoir un coup de cooldown Comme ceci Donc en fait Ce que vous faites C'est que vous mettez Vos premiers coups Donc vous faites 1, 2, 3, 4 Et quand il tape dans le bâton Directement Vous restez appuyé Et il enchaîne en fait Et c'est ça qui est ouf C'est que En gros vous mettez le premier coup Deuxième coup Troisième coup Quatrième coup Là il fait deux coups Et d'un coup il se téléporte Et il met son attaque chargée Je sais pas Je trouve ça tellement stylé Vous pouvez également la mettre Lorsqu'il met son bâton au sol ici Mais je trouve que c'est un petit peu Plus long à se lancer Vraiment quand vous la frappez Alors qu'il tape dans son bâton Oui c'est automatique Et ça part direct Et ça affiche du coup D'immenses dégâts Puisque le bâton Quand il tourne Il fait beaucoup de dégâts Et vous mettez en plus Votre attaque chargée Et ça part Ça fait vraiment De très gros dégâts Maintenant passons Passons tout simplement Aux aptitudes Non aux armes Quelle arme ? Et bien sur votre zombie Tout simplement Le bâton de Oma Si vous l'avez Il n'y a même pas à hésiter Ce sera le meilleur bâton A mettre sur lui Parce qu'il donne déjà Du dégâts critiques Mais également Il augmente vos PV de 20% Et augmente votre attaque En fonction du point de vie Et c'est donc le bâton De Oma C'est le meilleur bâton Que vous allez pouvoir mettre Sur votre zonglis Maintenant ce n'est pas obligatoire D'avoir le bâton de Oma Vous pouvez très bien mettre Comment ça s'appelle La lance de Jao Vous pouvez très bien La mettre sur zonglis Ça passera très très bien Si vous avez en lance 5 étoiles Toutes les lances 5 étoiles Globalement vous inquiétez pas Si vous les avez Vous pouvez les mettre Sur votre zonglis Ça fera amplement le café En termes d'armes 4 étoiles Vous pouvez très bien partir Sur le zonglis de la victoire Pourquoi ? Parce que vous avez du taux de critique Tout simplement Mais surtout Augmente l'attaque de 28% Et la défense de 28% Si deux ennemis ou plus Se trouvent à proximité Augmente l'attaque de 42% Dans le cas contraire Bon La mienne est raffinée 4 Certes Mais c'est une arme Que vous pouvez obtenir Dans le battle pass Donc une arme assez simple A obtenir Et une arme assez simple Du coup A comment ça s'appelle A raffiner Si jamais vous prenez Le battle pass Donc c'est une arme Qui est très bien En termes d'armes 4 Autre arme 4 étoiles Que vous pouvez mettre Vous pouvez très bien Mettre également La lance roche noire Puisque ça augmente Vos dégâts critiques Et ça augmente L'attaque de 12% Pendant 30 secondes Dès que vous avez tué Quelqu'un Une arme Qui fera également Amplement le café Vous avez également La guise armée scélère Qui peut être très bien survie Si vous manquez Des recharge d'énergie Puisque vous allez en avoir Et après une utilisation Du compétence élémentaire Augmente les dégâts Des attaques normales Des chargées de 10% Pendant 12 secondes Cet effet peut être Cumulé deux fois au maximum Donc ça fonctionnera Très bien Vous avez également La lance des 1000 élites Si jamais vous voulez jouer En full team de leeway C'est une lance Qui fonctionnera très bien Sur votre zongli Vous avez également Le pic du croissant de lune Si jamais vous voulez jouer En full dégâts physiques En mode attaque Là comme je le faisais Vous pouvez très bien Mettre ça sur ça Vous allez encore augmenter Les dégâts que vous allez faire Et en plus vous allez obtenir Chaque corbe Au particulier élémentaire Obtenu confère Pendant 5 secondes Un bonus d'attaque De dégâts Pardon équivalent A 20% de l'attaque Donc franchement C'est une arme Qui fonctionnera également Très bien Sur votre zongli Vous avez également La lance de Favonius Si vous voulez avoir Encore comme on disait De la recharge d'énergie Globalement zongli Il est un personnage Qui est tellement bon Que toutes les lances Vous allez pouvoir Les mettre sur lui Tout dépendra Tout simplement Du gameplay Que vous avez envie D'adopter avec votre zongli Vous avez également La pampie noire Qui peut être très bien Pourquoi ? Parce qu'elle augmente Les PV pourcentage Si vous avez qu'une lance 3 étoiles Ça fonctionnera encore une fois Très bien sur votre zongli Afin de le rendre Un petit peu plus tanky Ensuite en termes De constellations Si jamais vous en avez C'est pas obligatoire Mais à titre d'information C'est tout de même bien De les lire Afin de voir à quel point Elles sont bien Donc on a son C1 Ça te permet d'avoir Deux fois le E Donc du coup Deux fois plus de recharge d'énergie Deux fois plus de dégâts En zone Notamment si tu mets Par exemple Plus de personnages géo Dans ta team Donc c'est un truc Qui est vraiment très très bien Et surtout si tu le joues En support Ça te permet d'en avoir deux Et du coup d'avoir Beaucoup plus de chance Que ton Tout simplement Ta zone Frappe des ennemis Et du coup Fasse proc Le set de 4 pièces Très très bien Comme constellation Ensuite on a son C2 Les personnages déployés A proximité Sont protégés par un bouclier De Jade Lors de chute de météore Donc tu balances ton ulti Si jamais T'as des personnages à côté Hop Ils ont un bouclier En plus directement mis sur U Dès que tu balances ton ulti C'est quand même plutôt bon Ensuite on a son 3 Qui augmente son E Augmente la zone D'effet de chute météore De 20% Prolonge la durée Prolonge de plus La durée des pétrifications De 2 secondes Déjà que la zone d'ulti Est vraiment très grande Là t'as une zone Encore plus augmentée De 20% Et ton nom de la pétrification Dure 2 secondes C'est tout bénef en fait Là son ulti qui est augmenté Et le C6 Parce que bon Faut quand même un C6 pt 40% des dégâts subis Par le bouclier de Jade Sont convertis en plévier PV pardon Pour le personnage déployé La quantité de PV restaurée En une fois Ne peut pas dépasser 8% des PV max du personnage Tant que t'es sous bouclier Bah tu te fais frapper Et en fait tu te heal Donc que demander de plus Que demande le peuple J'ai envie de dire C'est vraiment parfait C'est un personnage Du coup si tu l'as C6 Qui va te permettre De faire encore une fois Beaucoup plus tout en fait Dans le jeu Déjà qui te permet de tout faire Là il va vraiment te permettre De faire tout ce qui est possible Et inimaginable Bon évidemment Si t'as pas Zongli Noël fonctionnera très bien également Les amis Faut pas non plus Faut pas non plus se leurrer Noël c'est un personnage Qui est excellent C'est un personnage Qui te met un shield Je viens de l'avoir C6 Donc c'est pour ça Que je commence à la monter Ça devra arriver aussi Une capsule un jour Je sais pas quand Mais voilà C'est un personnage Qui est excellent Si vous avez pas Zongli Elle fera amplement le café Elle te met un bouclier Elle frappe comme un camion Elle permet de te Il également Comme le ferait le bouclier De Zongli Bon bah c'est un personnage Qui est excellent Rien à dire de plus Si vous avez pas Zongli N'hésitez pas à partir Sur une Noël Pour avoir un shield Qui est vraiment très puissant Diona a également un shield Qui est vraiment très puissant Si jamais vous l'avez Et du coup maintenant On va parler un petit peu Des Comment ça s'appelle De la team Pardon Je m'embrouille On va parler tout simplement Des résonances élémentaires Et pourquoi du coup Il est cool Et intéressant De pouvoir jouer Avec deux personnages De type Géo Déjà comme on l'a vu Ça permet de rentrer En résonance C'est plutôt cool Mais également Augmente la force du bouclier De 15% Donc ton bouclier Est encore plus t'enclé De plus Lorsqu'un personnage Est sous la protection Du bouclier Les effets suivants S'appliquent Les dégâts infligés Par les personnages Augmentent de 15% T'as un bouclier Bouclier plus résistant Tes dégâts augmentent De 15% Que demande le peuple La résistance Géo De l'ennemi Diminue de 20% Pendant 15 secondes Lorsqu'il subit Les dégâts De la part du personnage Ça par contre Je ne pense pas Que ça fonctionne Le dernier Puisque comme on l'a pu Le voir à côté Ça ne se cumule pas Vu que tu baisses Déjà la résistance Élémentaire des ennemis Je ne pense pas Que ça Ça se cumule Si jamais vous avez La réponse dans les commentaires N'hésitez pas à me le dire Mais je ne pense pas Mais en tout cas Juste pour les deux Premiers effets Plus de force de bouclier Plus de dégâts Affligés par les dégâts Lorsque tu portes un bouclier Donc tout bénef En fait Déjà en plus Surtout si tu le joues support Déjà que ton bouclier Augmente les dégâts Enfin ta résonance Et surtout quand tu es Déjà sous bouclier Autant te dire Que jouer avec deux personnages Géo Je trouve que c'est vraiment Très très bon Si tu joues avec Zongli Maintenant Ce n'est pas obligatoire Encore une fois Vous n'avez pas spécialement besoin De jouer en full Géo Ce n'est pas obligé Donc voilà les amis C'était un petit peu Ma capsule sur Zongli J'espère qu'elle vous a plu J'espère ne pas avoir oublié des choses Il est possible que j'oublie des choses Et il est possible également Que je me sois trompé Sur certaines choses Si jamais c'est le cas N'hésitez pas à me corriger En commentaire C'est toujours appréciable Et ça permet toujours Aux autres personnes De comprendre mes fautes Tout simplement Et du coup De pouvoir mieux Builder Zongli Encore une fois Et comme je le dis Encore une fois C'est ma façon de jouer Zongli C'est ma façon de voir les choses Et il est possible Que vous ne voyez pas Les choses de la même manière Et c'est tout à fait acceptable On est tous différents En ce monde Donc si vous me découvrez Avec cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Mettre un j'aime Un commentaire Les liens pour les réseaux Sont dans la description Si jamais il ne fonctionne pas N'hésitez pas à aller sur la bannière Ma bannière YouTube Parce que c'est vrai Que des fois Il ne fonctionne pas Je ne sais pas pourquoi Alors que c'est les mêmes Que je mets à chaque fois Et voilà Moi je vous dis A la prochaine les amis Portez vous bien Et puis la bise